Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du début des quarts de finale de cette E-Open. On commence tout de suite avec Seth Denin qui a fait pas mal d'écarts. Alors première question, est-ce qu'on doit ouvrir la main de Nord d'un sens à tout ? A mon avis oui, on est non vulnérable, on est 3-2 majeur. C'est bien d'être courant majeur quand vous faites des ouvertures un peu light. Et vous avez une belle couleur 5ème avec 3-10. Pour moi la main vaut largement 15 points en plus, donc j'aurais ouvert d'un sens à tout sans trop me poser de questions. On intervient à deux trèfles Andy en Est. Et maintenant avec la main de Sud, il y a un certain nombre de joueurs qui ont choisi l'enchant de 300 atouts. Avec laquelle je suis assez d'accord puisque je ne vois pas de contrat alternatif en vue. Et je pense que le Roi de Pic peut être une carte utile à 300 atouts. Alors pour moi la seule vraie alternative c'est de faire un Texas Trèfle dans le but de passer ensuite. Mais je trouve ça un petit peu pessimiste. On sait pas que le Roi de Pic est inutile et on peut tout à fait gagner ce contrat de 300 atouts. Notamment parce que des fois il entame Pic sous l'As et voilà ça peut bien se passer. Ou parfois le partenaire à l'As de Pic d'ailleurs. Donc sur 300 atouts, West est quand même en grand danger en allant à 4 pics. Parce que son partenaire ne peut avoir que 4 cartes. Et dans ce cas là ça peut vraiment être cher. Donc je pense que l'enchère la plus raisonnable qu'il a c'est passe. D'autant qu'il a deux dames mineures accompagnées d'un 9 qui peuvent lui donner des chances de battre ce contrat de 300 atouts. Et du côté de S c'est très dangereux aussi puisque s'il ne tombe pas en face d'un feat, les bicolores ça ne fait pas de lever. Et donc je pense que j'aurais également passé avec la main d'Est. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de tables ont joué 5 ou 6, ont joué le contrat de 300 atouts moins 3. Sylvie de Pic et l'As de Coeur. Bon cependant si l'un des deux joueurs dit 4 pics, comment la séquence doit se continuer ? Par exemple disons que Wes dit 4 pics, Nord a deux petites pics, donc si son partenaire est un singleton, il n'a pas envie de jouer 4 pics contrés. Il a une mineure cinquième, donc sa meilleure enchère c'est passe pour encourager le partenaire à reparler derrière. Sur quoi Sud ne devrait pas passer justement, sachant que son partenaire n'a pas de contrat 4 pics. Il a 4 petits coeurs, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le contrat de 4 pics, parce qu'il a de grandes chances de gagner, sachant que son partenaire n'a pas d'opposition pic. Donc il faut reparler avec cette main à dire 5 trèfles. Et vous arrivez ainsi au contrat de 5 trèfles contrés. Alors bon c'est un contrat qui n'est pas joué d'avance, mais vous risquez de perdre 1 trèfle, 1 coeur et 1 pic. Sauf si vous vous trompez sur le maniement des carreaux, mais a priori il n'y a pas trop de raisons de le faire. Puisque le bicolore majeur est ici, donc c'est normal de jouer la dame de carreau de l'autre côté. Et s'il prend une coupe à cœur, c'est avec son argent, puisque vous pouvez ensuite lui prendre sa dame de trèfle. Donc voilà la séquence optimisée. A noter que ce n'est pas facile d'y arriver. Il y a un certain nombre de tables qui ont joué 4 pics, il y a un certain nombre d'autres qui ont joué 4 pics contrés. Et il n'y en a qu'une ou deux qui ont réussi à trouver l'excellente défense en 5 trèfle qui était difficile à atteindre. On passe à la donne 6, c'est encore une affaire de bicolore majeur. Alors de quoi faut-il ouvrir la main d'aise ? Je pense que c'est plutôt un carreau. On a 17 points qui en valent bien 18. Et après sûrement un rebide à 200 atouts. Mais bon, on ne nous laisse pas le temps de faire tout ça, puisque Sud a le choix entre lui aussi 2 enchères. Il peut dire 4 coeurs ou il peut dire 2 carreaux. L'avantage de dire 2 carreaux, c'est que vous avez plus guidé le partenaire dans les compétitives au palier s'il a 4 cartes à pic, s'il a 5 cartes à pic. Quand vous dites 4 coeurs, vous mettez plus une pression maximale sur les adversaires. Et sur l'enchère de 4 coeurs, il faut bien dire que c'est très difficile pour les SOS de s'y retrouver. Alors parce qu'avec la main d'ouest, contrer c'est quand même très délicat, parce qu'on va très souvent entendre 4 piques chez le partenaire. Que sur 4 piques, on va devoir dire 5 carreaux et qu'on n'a aucune garantie d'être bien au contrat 5 carreaux. Le partenaire peut avoir 4 carreaux et 12 points avec 2 petits coeurs et ça va être absolument un massacre. Donc je pense qu'on a un pass assez raisonnable. Et du côté d'Est, statistiquement, le partenaire a plutôt des piques dans cette séquence. Donc quand vous compterez 4 coeurs, le partenaire risque de dire 4 piques et là vous êtes bloqué. Alors vous devez sûrement passer 4 piques. Vous allez peut-être jouer en 4 et 2, peut-être en 5 et 2. Alors qu'a priori, 4 coeurs allaient chuter. Donc je pense qu'il faut passer aussi avec cette main, même si ça ne donne pas envie de passer avec 18 points et qu'on pense que 4 coeurs chutent. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'on a une grosse distribution en sud. Mais je pense que sur 1 carreau, 4 coeurs, la fin la plus légitime, c'est ça. Sauf si vous jouez 1 carreau irrégulier, dans quel cas avec la main d'Ouest, vous pouvez dire 1 carreau, 4 coeurs, 5 carreaux. Si vous choisissez plutôt de faire un bicolore majeur avec la main de sud, donc 1 carreau, 2 carreaux, là on peut dire 3 carreaux en Ouest parce qu'on a un soutien carreau simple, même plutôt positif. Maintenant en or, on peut dire 4 piques, on a quand même le roi de pique 4e et l'As de coeur seconde, donc ça fait 2 pièces très utiles. Et maintenant avec la main d'Est, on peut dire 5 carreaux tranquillement, ce qui devrait pousser les adversaires au contrat de 5 coeurs. Et à partir de là, je crois que tout le monde devrait s'arrêter, enfin il devrait y avoir un petit contrepassage en Est. Et puis voilà, c'est la fin. Et sur ce contrat de 5 coeurs, vous allez perdre un coeur et puis il va falloir manier correctement les piques. Alors je pense que vous devriez pouvoir trouver parce que les adversaires ne se sont pas donnés de coupes à l'entame, mais c'est pas si évident, donc voilà, normalement vous êtes à moins 1, peut-être à moins 2 dans les mauvais jours, mais je pense que ça ne devrait pas être trop cher. Alors vraiment des résultats très variés sur cette donne, il y en a qui ont gagné des manches en Nord-Sud, d'autres qui ont gagné des manches en Est-Ouest, d'autres des manches contrées dans tous les sens, des 3-8, enfin il y avait à peu près tout et n'importe quoi. Mais il faut dire que les jeux s'y prêtaient parce qu'il y avait énormément de distribution et que les enchères des Est-Ouest variaient beaucoup selon s'ils étaient barrés à haut palier ou non. On passe à la donne 7, il y avait beaucoup de gens en Est, alors normalement la séquence se passait passe-passe-passe, mais il est possible qu'à certaines tables Ouest est ouvert de 2 piques, piques et une mineure, puisque la main correspond tout à fait à cette ouverture. mais après 3 passes d'entrée, ouverture d'un trèfle, contre en Sud parce qu'on est 4-4-4-1 avec le singleton trèfle et plutôt maximum de son pass. Alors on n'a que 9 points mais on a la distribution idéale. Ouest dit 1 pique, donc normal dans ses 5 cartes, Nord dit 2 carreaux et quel doit être l'enchère d'Est ? Alors c'est pas si évident parce que l'enchère qu'on a envie de faire évidemment c'est contre quand on a 3 cartes à pique et tout le paquet. Le problème c'est que de temps en temps le partenaire pourrait être tenté de passer, alors est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Pas trop a priori puisque même si on a As-Roi, As-As, on est chicane à l'atout. Alors le partenaire devrait quand même passer plutôt avec 5 cartes à l'atout parce que les adversaires se sont fitis librement et compagnie, mais c'est un petit peu chaud de contrer. Mais je crois que j'aurais choisi cette enchère parce que les alternatives ne me plaisent pas vraiment. Dire de cœur ce serait faire croire qu'on est 6-4 au partenaire, ça ne me plaît pas trop, on nomme pas les 3 cartes à pique. Donc honnêtement j'aurais plutôt choisi l'enchère de contre et puis si le partenaire passe tant pis, c'est quand même pas un drame quand on a As-Roi, As-As. Sur quoi le partenaire dit 2 piques ? Alors faites attention, cette enchère ne promet pas 5 cartes à pique, ça veut juste dire qu'à priori pour l'instant c'est le contrat préféré, on n'a pas 3 cartes à trèfle et on fait ce qu'on peut. Sur 2 piques, maintenant on peut dire 4 carreaux qui devraient à mon avis montrer le 7-3-3-0. Alors pourquoi ça ? Parce qu'on a sauté le contrat de 300 atouts, on n'a pas 4 cartes à pique parce que sinon on aurait fait un splinter au premier tour, enfin au tour précédent. Donc je pense que par nécessité on est 7-3-3-0 parce qu'avec un 6-3-3-1 par exemple, on dirait plutôt 3 carreaux pour aller chercher le contrat de 300 atouts si le partenaire a 4 cartes à pique avec un arrêt carreau. Donc sur cette enchère de 4 carreaux, maintenant West, il a une main qui n'est pas si mal que ça parce qu'il a Roi-Dame de pique 5ème qu'il n'a jamais montré et s'il se laisse tenter à faire une petite enchère de 4 cœurs, genre j'ai un petit peu de jeu, tu peux y aller, là Est ne va plus s'arrêter. Et en fait les mains sont assez surprenantes parce qu'on est entre la manche et 7. S'il y a 2 partages noirs 3-2, tout roule bien et vous allez faire plein de levées. S'il commence à y avoir des partages 4-1, ça risque d'être un drame. Donc voilà, il fallait être inspiré et savoir que les partages étaient mauvais sur cette donne. D'ailleurs même avec des piques 4-1, les trèfes 3-2, vous avez encore des chances de gagner. Même si ça devient plus compliqué, notamment sur Antamaker. Donc voilà pour cette donne, bravo si vous avez réussi à vous arrêter à 4 piques mais ce n'était pas franchement évident avec ces deux mains. Et puis pour les autres, des fois vous aurez des meilleurs partages, rassurez-vous. On passe à la donne numéro 10, alors c'était une donne de compétitive à bas palier. Ouverture d'un carreau, passe, un pic avec la main d'ouest. On dit contre avec la main de nord à part si on joue un système spécial qui permet de montrer directement le 5-4 trèfle cœur, notamment le Raptor à 1 sans atout. Maintenant S sur contre, alors ce sur contre, mettez-vous d'accord sur ce que ça veut dire exactement. Est-ce que ça montre simplement 3 cartes à pic et vous pouvez avoir n'importe quelle distribution ? Ou est-ce que c'est plutôt un sur contre tendance, que vous jouez exactement de la même manière qu'un compte de soutien dans la séquence 1 carreau passe un pic de cœur par exemple et que ça promet quelques valeurs supplémentaires. Alors il y a débat parce que quand vous dites sur contre ici, c'est beaucoup moins dangereux, bien évidemment, puisque vous ne contraignez pas votre partenaire à aller plus loin. Vous pouvez rester à un pic sur contre. Donc sur quoi sud dit 2 cœurs parce qu'il a 4 cartes à cœur avec un petit peu de jeu et quelques points à trèfle qui peuvent être utiles. Ouest dit 3 carreaux parce qu'il a 5 carreaux et un singleton, donc une main agréable. Nord dit 3 cœurs parce qu'il a un singleton qu'il n'a pas promis et une belle main. Et maintenant, est-ce que S doit dire 4 carreaux ou pas ? Alors déjà, ça dépend de la première définition de votre surcompte. Si vous avez déjà promis une main agréable, je pense que ça suffit. Sinon, si vous avez juste promis 3 cartes à pic, vous avez quand même des bonnes nouvelles pour votre partenaire. As-Roi de pic et As-Dame de carreaux, c'est des super cartes. Alors cependant, vous voyez que le partenaire aura fait les mêmes enchères avec un cœur de moins et le Roi de trèfle second par exemple. Et là, ce ne serait pas une glorieuse idée de défendre. Donc c'est plutôt difficile cette main et il y a un certain nombre de paires qui ont laissé jouer le contrat de 2-3 cœurs. Alors West aussi pourrait considérer vaguement une enchère de 4 carreaux, mais là, si le partenaire a des points à trèfle plutôt, ça va tourner au vinaigre. Donc c'était très difficile de défendre, notamment dû au fait que tous les points étaient bien concentrés dans les longues des S-Ouest et c'est pour ça qu'il faisait autant de lever. Mais très compliqué cette affaire. Donc bravo à ceux qui ont réussi à atteindre le contrat de 4 carreaux. Ce n'était pas évident. On finit avec la donne 15. Alors question de style à l'ouverture avec la main de sud, mais en France, on est récalcitrant à ouvrir de 2 cœurs ce genre de main. On a beaucoup de points extérieurs. On est 6-3-2-2, on est rouge contre vert. Ça fait quand même beaucoup de bons arguments. Et même Christophe ne l'aurait pas ouversé. pour vous dire. Donc un trèfle d'ouverture en Ouest, un pic d'intervention. Alors avec la main d'est, on est un petit peu coincé. Alors certains étrangers choisissent une enchante de contre ici malgré les 3 cœurs. Personnellement, je ne conseille pas du tout. Ça finit toujours à cœur en 4-3 cette affaire. Donc j'aurais simplement passé avec la main d'est. Sud peut dire 2 cœurs parce qu'il a 6 cartes à cœur. Et il sait que son partenaire sait qu'il n'a pas 6 beaux cœurs parce que sinon, il aurait choisi une ouverture de 2 cœurs. Maintenant, Ouest dit 3 trèfles. Alors faire plus, ce serait un petit peu exagéré parce que ses piques, on ne sait pas trop ce qu'ils valent. On pourrait dire 4 trèfles. C'est une enchante raisonnable. Dans le pire des cas, on est un moins 3. Donc pourquoi pas. Et Nord dit 4 cœurs. Alors il a As-Roi de cœur, l'As de pique a priori en face d'une couleur plutôt courte. Le Singleton trèfle et la main est très sympathique. Rouge contre vert. Voilà, on joue la manche et on voit après. Et maintenant, l'enchard difficile est plutôt avec la main d'est. Alors on a 3 petits cœurs, ce qui laisse penser que le partenaire et Singleton n'en a pas de certitude. Et on a 3 cartes à trèfle. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. 5 trèfles peut gagner, 5 trèfles peut chuter, être une bonne défense. Ça peut être une crème renversée de temps en temps. Mais je pense que le mauvais cas, c'est plutôt moins 1 contre moins 1. Et quand le mauvais cas, c'est moins 1 contre moins 1, je vous recommande d'aller défendre parce que statistiquement, c'est quand même pas très cher. Donc je crois qu'il faut dire 5 trèfles avec cette main. Alors vous voyez que c'est une science quand même inexacte parce que s'il y a un trèfle de plus et un carreau de moins chez votre partenaire, 5 trèfleurs en danger. Mais d'un autre côté, ou si la dame de pique est en or tout simplement, mais d'un autre côté, il risque de faire le contrat de 4 cœurs. Donc voilà, c'est tout le concept de l'attaque-défense. Si vous ne savez pas trop s'il gagne ou pas, vous ne savez pas trop s'il vous gagne ou pas, donc dans le doute, vous faites l'enchère et puis vous regardez après. Puis en plus, de temps en temps, vous poussez vos adversaires à une mauvaise défense, à 5 majeurs. Donc là, sur 2 cœurs, 3 trèfles, 4 cœurs, 5 trèfles, Nord devrait passer parce qu'il a déjà montré tout son jeu. Et on devrait gagner tranquillement ce contrat en laissant une levée de pique et une levée de cœur parce que la dame de pique est placée. Voilà, donc c'est tout pour cette Dun 15. Bravo à tous ceux qui ont réussi à trouver ce contrat difficile de 5 trèfles. Passons au résultat. Dans le premier match, l'équipe Bridge Challenge continue sa formidable chevauchée en ayant quasiment match gagné déjà contre Yes Weekend. Donc, c'est le seul match qui s'est fini avec un si gros écart. Derrière, le match qu'on verra au Fugrafe ce soir, ce sera Vinita contre les Berrichons. Les Berrichons s'accrochent. Ils sont qu'à 12 points des favoris du tournoi probablement à ce stade. Derrière, on a les Occitanais et les Bots qui sont sur la même longueur d'onde. 3 points d'avance pour les Bots. Autant dire que c'est un match nul pour le moment. Et puis, le match qu'on a vu au Fugrafe hier, les Canelais mènent de 20 points contre le clan des 7-1. Donc, voilà pour la première division. En deuxième division, en quart de finale, il y a eu beaucoup de matchs très chauds. Donc, c'était la fin du troisième segment et donc du match hier. L'équipe caninde s'est imposée sur le fil contre l'équipe Triple Jardé qui avait effectué une grosse remontée sur les deux derniers segments. L'équipe des petits prometteurs, en revanche, elle s'est baladée lors du troisième segment ce qui leur permet de s'imposer avec une belle marge contre les Croix de Juniors. Ned Bridge est également remontée mais cette fois, eux, avec succès contre l'équipe Petrov et gagnent donc leur place en demi-finale. Et enfin, un dernier match qui s'est joué à deux donnes de la fin. Israël moins de 21 contre le Bridge Club d'Annecy. C'était très chaud. Il fallait passer... Alors, ils jouaient des donnes aléatoires parce qu'ils avaient lancé leur match en décalé pour des raisons techniques. Et il y avait une entame d'un petit carreau sur A6 sans atout. Il y avait le Roi second pour le Valet troisième et il fallait choisir laquelle passer. Le déclarant israélien après 5 minutes de réflexion a passé la bonne et permet à son équipe de se qualifier en gagnant de 10 points ce match. Voici les demi-finales qui auront lieu à partir de ce soir. Donc, Canin contre Petit Prometeur et Ned Bridge contre Israël moins de 21. On rappelle que pour monter à ce stade, il faut soit gagner ce match pour atteindre la finale de la deuxième division, soit perdre ce match, puis gagner un match de barrage contre une équipe qui aura perdu les mêmes matchs dans la même position en première division. On jette un petit coup d'œil au Butler des phases de KO. En première position, on retrouve Philippe Mathieu et Yvan Rue qui ont battu assez largement leurs adversaires Yes We Can et qui se retrouvent premiers du Butler. Derrière, on a une autre équipe qui a très bien performé, Frédéric Avorbouch et Christophe Cotet qui ont battu leurs adversaires croates juniors. Et voilà, on a globalement des équipes qui ont fait des grosses performances dans les premières positions. Donc, si vous voulez voir le Butler complet, comme d'habitude, il est disponible sur le drive que vous pouvez retrouver le lien sur le site internet. Ce soir, on aura le match Vinita contre les Berrichons avec aux commentaires David Harari, je crois. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Et puis, dernière chose, demain, ce sera Christophe qui fera ce résumé. Donc, bon courage à lui parce que ce n'est pas facile. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à ce soir pour la suite et la fin de ces quarts de finale. Salut !